... J'ai une première question, c'est de savoir si finalement on ne rentre pas dans un monde de croissance des inégalités. Et si oui, quelles conséquences ? Alors nous sommes en plein dans un monde d'inégalités puisque voilà, si on suit cette métaphore du progrès technique qui profite surtout à ceux qui tout en haut de l'échelle sociale peuvent se servir de cette société de l'information pour organiser le travail des autres à l'échelle de la planète, indiscutablement c'est une société profondément inégalitaire. Alors aux Etats-Unis c'est simple, cash is king, c'est-à-dire qu'il suffit de suivre les évolutions salariales pour le mesurer. En France c'est plus compliqué, en France on fait de la résistance et la question c'est de savoir est-ce que c'est une résistance vaine et il faut laisser les digues de ces inégalités envahir l'ensemble de la société pour lui donner une chance de progresser ou est-ce qu'au contraire on doit tenir bon, je n'ai pas besoin de faire de grands dessins sur les enjeux aujourd'hui de cette question dans la France d'aujourd'hui pour inventer un autre modèle, un modèle qui soit respectueux des gens au travail sans être non plus naïf sur ce que font exactement les sociétés numériques. Donc je n'ai pas de réponse sur ce qu'on doit faire, sur ce qui est possible, mais en tout cas certainement on voit cette pression extraordinaire du monde numérique frapper, et c'est ça le paradoxe peut-être central, c'est-à-dire frapper le milieu de la distribution des revenus, les classes moyennes, parce que pour les économistes comme moi qui ont été formés un petit peu plus tôt, on avait cette idée que le progrès technique il était en anglais on dit skill biased, c'est-à-dire qu'il était d'autant plus performant qu'on était scolarisé, donc il y avait une espèce de gradient, plus je suis scolarisé, plus je suis éduqué, plus j'ai des compétences, plus je vais profiter du progrès technique et plus je descends dans l'échelle des formations et moins j'en profite. Donc si c'était ça le monde, ça serait simple, il faut que tout le monde grimpe une marche dans l'échelle de la scolarisation, il y aura très peu d'emplois non qualifiés à l'avenir, il suffit que tout le monde ait le bac, tout le monde ait une licence et qu'on finisse comme ça par progresser pour trouver la réponse adaptée aux enjeux de ce progrès technique. Mais si ça se passe comme on est en train de découvrir, je crois toutes les statistiques, le monde sans aucune ambiguïté, que ça n'est pas à une pente comme ça, mais c'est un U, on appelle ça parfois the smile economy, c'est-à-dire l'économie en sourire, c'est-à-dire que c'est les deux bouts qui sont hauts et c'est le bas qui s'affronte. Alors là, on est dans une situation très compliquée, dire aux gens non qualifiés, vas-y, forme-toi, fais une licence de socio, coco, mais avant, oui, ça ouvrait des portes pour trouver un emploi, peut-être de secrétaire administratif ou des choses comme ça, plus maintenant. Et donc on est vraiment dans une difficulté inédite pour lutter contre ce phénomène de polarisation, parce que le milieu où on a tendance à pousser vers les classes moyennes, l'ensemble de la société, aujourd'hui c'est le point mort. Donc il faut réenchanter le travail au milieu des classes moyennes, repenser l'organisation du travail d'une manière qui donne plus d'autonomie, de compétences à gérer au milieu de la distribution des revenus. Donc c'est pas juste une question d'envoyer les gens à l'école, c'est aussi une façon au sein des entreprises de réfléchir d'une autre manière à l'organisation du travail pour revaloriser les tâches du milieu. Et on a un peu tous la tentation quand on commande des gens, dirige des gens, de dire non, il n'y a plus besoin de toi, j'ai un comptable à l'autre bout, peut-être on a un de demain qui va faire le job à ta place, je peux taper tout seul mon courrier, voilà, j'ai besoin d'un boy à l'entrée pour vérifier avec son chien que l'immeuble est gardé, et puis moi je travaille avec mes pères. Métaphore parfois des ultra-pessimistes, c'est à terme les usines, il y aura un homme et un chien, vous connaissez la métaphore. Le chien pour garder l'usine et l'homme pour nourrir le chien, enfin quelque chose de cette nature, bon. Donc c'est horrible, bon, donc, non, mais c'est pas écrit comme ça, voilà, il faut réfléchir en profondeur à requalifier les emplois si on veut sortir de ce piège, en effet, d'une société complètement polarisée, parce que si la société polarisée, si la classe moyenne disparaît, encore, André vous l'expliquera, on sait depuis Aristote que le fondement de la démocratie, c'est la classe moyenne, c'est au milieu que ça se passe, il n'y a plus de classe moyenne, si l'économie polarise la société, alors la vie politique sera aussi polarisée. On est en train de voir exactement les conséquences de ça aux Etats-Unis, comme chez nous. Donald Trump a eu une bonne chance sur deux d'être élu président des Etats-Unis dans quelques mois. C'est, ben, tout simplement l'électeur, le petit blanc au milieu qui voit sa situation se dégrader, qui crie, quoi, qui dit, mais vous n'allez pas me laisser comme ça. C'est les conséquences de ce processus. Merci. Je crois qu'on a d'autres questions encore. Les voici. Que pensez-vous du revenu universel ? Idée utopique ou logique d'adaptation aux évolutions technologiques à venir ? Alors, sur le revenu universel, je vais dire très simplement, ma position a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais que c'était une bonne idée, mais qui ne permettrait jamais de réenchanter le monde. Parce que si on parle d'un revenu universel dans le langage français, on parle de quoi ? On va dire, on parle de 700 euros par mois. Donc, ça serait, par exemple, le minimum vieillesse. On rend universel le minimum vieillesse. On ne va pas réenchanter la société en disant, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous aurez tous 700 euros. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui perd son job et qui gagne 3 000 euros, il faut que la société l'aide à retrouver un job qui correspond à son attente. Repensez à ce que je disais du paradoxe d'Isterlin. Le juste, le bien et le mal, il est toujours relativement à une situation de départ. Et donc, j'étais plutôt sur un modèle, on va dire, à la scandinave, à la danoise, dans lequel quelqu'un qui perd son job, la société va l'aider à rester à sa position. Bon, donc ça, ça reste mon idée. Mais je vois que cette question du revenu universel gagne du terrain. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, ok, très bien. Mais en attendant, si on pouvait garantir que, quoi qu'il advienne, la société vous garantit l'équivalent de ce minimum vieillesse. Évidemment, à soustraire de ce que l'État vous donne par ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes chômeur, c'est votre indemnité chômage, moins les 700 qu'on vous a déjà donnés. Vous êtes boursier, c'est moins les 700 qu'on vous a déjà donnés. Le minimum vieillesse, on ne va pas vous le donner deux fois. Voilà. Donc, si on crée une espèce de plancher universel, je pense qu'on gagnerait quelque chose. Et j'entends les critiques qui disent, mais alors ça découragera de travailler. Mais non, justement, ce que je disais au départ, personne ne peut se satisfaire avec 700 euros. Et au premier euro que vous gagnez, on vous taxe 20%. Voilà. Le travail vous permet d'augmenter votre revenu. Alors, la taxe qu'il faudrait choisir au premier euro gagné doit être faite de telle manière que tout le monde y gagne véritablement. Que les 700 qu'on vous donne soient phase-out, comme on dit, soient dissipés au bout d'un certain seuil. Mais je pense que ça donnerait beaucoup de clarté, de simplicité. Et je vois que ça monte. On a eu un référendum en Suisse. La droite et la gauche sont pour. Les écolos et les libéraux sont pour. Les libéraux, parce qu'ils ont l'idée que ça va permettre de solder les comptes et que, voilà, débrouille-toi avec 700 et moi, je ne veux plus entendre parler de toi. Les écolos, la gauche de la gauche, parfois, ils voient un socle. Et donc, je pense qu'il faut réagir avec opportunisme. Quand il y a une situation politique comme celle-là, moi, je suis pour. Maintenant, le problème franco-français, c'est que j'ai des chercheurs, des jeunes collègues qui veulent chiffrer ça, qui j'ai demandé de chiffrer ça. Nous n'avons pas les données pour le faire. Parce qu'on ne sait pas combien ça coûte, cette histoire. Il y a des chiffres complètement fantaisistes. Parce que ça viendrait écréter beaucoup de choses qui existent déjà. Et puis, il y aurait une taxe, évidemment, pour la financer. Je disais 20% un peu au hasard. Donc, on ne sait pas chiffrer ça. Et ça, c'est le problème français. C'est qu'on aime bien discuter des concepts et des principes. Et on ne donne pas aux économistes les moyens d'apporter leur contribution empirique à ce débat. Et donc, pour répondre à cette question, je dis oui. Engageons, payons les chercheurs du CEPREMAP, le centre. Mais surtout, donnons-leur les données. On peut le faire gratuitement. Donnons les données qui permettent d'apprécier exactement ce que ça signifie. Ayons un vrai débat de société. Est-ce que ça va décourager les jeunes des banlieues de travailler ? Ou est-ce qu'au contraire, ça leur donnera les ressources à partir desquelles ils pourront s'acheter un costard ou un maintenant célèbre pour aller travailler et look good quand ils vont chercher un emploi ? Moi, je suis plutôt de cette idée que quand on donne les ressources aux gens, ça leur donne les moyens de vouloir aller plus loin plutôt que le contraire. Mais c'est un vrai débat. Allons-y que ce débat ait lieu. Donc, je suis au fond pour, malgré tout ça, mais à condition qu'on soit capable de savoir de combien on parle. Parce que si ça doit coûter 1 000 milliards, non, on ne va pas le faire. Moi, je suis toujours surpris par la difficulté à modéliser ce genre d'idées. Oui, parce que c'est des idées qui nous font aller dans l'inconnu. Mais je pense que la vie politique, elle doit servir à ça. Il faut tester des idées. On essaie. Si ça ne marche pas, on peut arrêter. On a mis le RMI. Ça a créé des pathologies. On a fait le RSA. Le moment du revenu d'existence est peut-être venu. Mais il faut aller vers l'expérimentation sociale. L'idée qu'on sait ce qu'il faut faire, il suffit de le faire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je parlais de l'emploi. Je parlais du revenu, de la fiscalité. Il faut constamment explorer des idées nouvelles. Et surtout dans le monde où on est aujourd'hui. Et accepter de se tromper. Et accepter de se tromper, bien entendu. Et qu'un débat démocratique ait lieu pour apprécier, évaluer, et certainement accompagner avec des enquêtes de terrain les conséquences de ce qu'on a fait. Si on découvre que ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut revenir là-dessus. Comment faire monter les indicateurs de bien-être ? Peut-être définir... Alors, bon, c'est évidemment la question essentielle. Si l'homme s'habitue à tout, on n'arrivera jamais. Si quoi que je vous donne, ça viendra à finir par être l'étang, on n'arrivera jamais à faire remonter les indicateurs de bien-être. Mais ayant dit ça, on sait ce qui contribue beaucoup aux indicateurs de bien-être. Juste une parenthèse pour nous faire sourire, dans le cas français d'aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'un jour de soleil a autant de valeur qu'un demi-point de croissance du PIB, en termes de bien-être. Oui, donc là, c'est pour dire qu'on réagit beaucoup à des choses non mesurables. Et on sait aussi que les gens qui ont des amis sont beaucoup plus heureux que les gens qui vivent seuls. Toutes ces choses un peu banales se retrouvent vraiment dans les statistiques. Même virtuelles ? Alors, oui, c'est ça le problème. Non, les amis virtuels, c'est l'inverse. Pour le coup, effectivement, la fréquentation d'Internet est négativement corrélée au bien-être. Je suis désolé pour vous tous, mais la causalité peut aller dans les deux sens. Le bonhomme malheureux n'a rien d'autre à faire que d'aller pianoter sur son... Et celui qui est heureux qui pianote est heureux. On ne sait pas très bien dissocier les causalités. Mais en tout cas, bon, c'est très ouvert tout ça. Oui, bon, voilà, les gens heureux pianotent sur Internet et ça leur donne plus de satisfaction. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut ? Mais c'est tout simple. C'est-à-dire le sentiment, the sense of purpose, on dit dans les enquêtes d'opinion. Alors, le sentiment est qu'on est maître de sa vie. C'est exactement aussi simple que ça. Et pas déposséder de ce qu'on a envie de faire. Et ça, ça nous renvoie exactement aux questions du travail. Et de pouvoir dédommager, peut-être, les travailleurs du manque de croissance économique au sens où on le mesure par un sentiment d'accomplissement au travail. Et ça, ça veut dire, encore une fois, vraiment une réflexion en profondeur. Débat sur la WMKM, en partie. Elles ont escamoté cette question essentielle. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne veut pas que le travail soit quelque chose, une denrée comestible comme le reste. C'est le cœur de l'épanouissement dans la vie humaine. Donc, il faut éviter l'immobilisme d'un côté et puis de l'autre, considérer que le travail ne sert qu'à une seule chose, gagner de l'argent. Et que la promesse d'augmenter les salaires va pouvoir faire tenir la paix sociale. Ça ne marche pas comme ça. Entre autres, parce que, je crois, la promesse d'augmenter les salaires qui a fait tenir la société au cours du XXe siècle, aujourd'hui n'est plus là. Et donc, si on n'affronte pas cette question de la satisfaction au travail, on se prépare des lendemains qui vont faire pleurer. Merci beaucoup, Daniel. Merci.